Je n'ai pas la bonne idée, je ne suis pas dans le bon secteur, ou je n'ai pas les bonnes relations. Et tu sais quoi ? D'après mon expérience, ce n'est pas ce qui freine ou retient la plupart des gens. C'est une seule chose, et c'est l'ego. 13 choses à éviter si vous voulez devenir riche. Beaucoup de gens ont des difficultés financières, et ils se disent, « Je ne peux pas devenir riche parce que je n'ai pas assez d'argent, ou je n'ai pas assez de capital. Je n'ai pas la bonne idée, je ne suis pas dans le bon secteur, ou je n'ai pas les bonnes relations. » Et tu sais quoi ? D'après mon expérience, ce n'est pas ce qui freine ou retient la plupart des gens. C'est une seule chose, et c'est l'ego. Et c'est l'ego. Oui, l'ego. Vous pouvez penser, « Non, je n'ai pas d'ego. J'ai juste des difficultés financières. Je n'ai pas d'argent. » Non, ce n'est pas vrai. Vous voyez, l'ego se présente sous de nombreux déguisements. Quand j'étais fauché, j'avais beaucoup d'ego qui me retenaient. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous 13 d'entre eux. Et vous verrez si vous reconnaissez l'un d'entre eux. Et si vous pensez que vous n'en avez pas, c'est exactement le problème. Numéro 1, l'ego blâmeur. Vous savez, ceux qui disent, « Ce n'est pas de ma faute. » C'est la faute du gouvernement. L'économie n'est pas bonne. Ou alors, c'est la faute de mes collègues de travail. Ce sont mes parents. « Je viens d'une famille qui s'est séparée, c'est pourquoi je ne deviendrai jamais riche. » Ou « Je ne deviendrai jamais riche parce que mon superviseur me retient. » Et c'est pourquoi je ne pourrai jamais devenir riche. Tu vois, l'ego blâmeur dit toujours que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Ils sont toujours en train de pointer du doigt. Mais n'oubliez pas que lorsque vous pointez du doigt, un seul doigt indique et trois doigts indiquent l'arrière. Est-ce que vous avez cet ego ? Est-ce que vous blâmez les autres ? Est-ce que vous trouvez des excuses ? Numéro 2, l'ego qui sait tout. Tu vois, quand j'étais fauché, je pensais que je savais tout. Je n'ai pas besoin de lire ces livres. Je sais ce que je fais. Je lançais toutes ces entreprises et devinez quoi, aucune n'a fonctionné parce que je pensais savoir de quoi je parlais. Et alors que j'en savais rien. Tu n'en sais rien. Voyez, la personne qui pense tout savoir et continuez à faire la même chose encore et encore. C'est la définition même de la folie. Et pour tout savoir, il faut faire. Numéro 3, l'ego craintif. Vous voyez, ce qui retient beaucoup de gens, c'est la peur. La peur du succès, la peur de l'échec, la peur de faire une erreur. Pensez-y avant de faire quelque chose. Vous vous dites, et si ça ne marche pas ? Ou si je perds de l'argent ? Et si je fais une erreur ? Et ensuite, que se passe-t-il ? Et si je ne sais pas quoi faire ? Et si je pouvais trouver une solution ? Et si, et si, et si, et si ? Et si ça marche ? Tu vois, souviens-toi toujours. La peur est une fausse preuve apparaissant comme vrai. Ce n'est rien de plus qu'une histoire inventée dans ton esprit. Numéro 4, l'ego de la zone de confort. Il dit, je suis à l'aise. Je suis heureux là où je suis. Je suis satisfait. Tout va bien. Tu sais, je ne le fais pas. Je n'ai pas besoin d'être ambitieux. Eh bien, c'est le problème. Votre zone de revenu est votre zone de confort. Votre zone de confort est votre zone de revenu. Quand vous vous complaisez, quand vous êtes à l'aise, vous ne grandissez pas. Et quand vous ne grandissez pas, vous mourrez. Alors, as-tu cet ego qui te retient en ce moment ? Et qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ? Numéro 5, l'ego qui juge. Je veux que vous imaginiez ceci. Vous marchez dans la rue, et soudain, vous êtes là. Et vous voyez une Ferrari rouge qui vient de démarrer à fond. Et quelle est la première pensée qui vous vient à l'esprit ? Quelle est la toute première pensée qui vous vient à l'esprit quand vous voyez ça ? À mon avis, il y a de fortes chances que vous vous dites, c'est un connard. Pour qui se prend-il ? Il est si arrogant, si égoïste, probablement un bâtard à vide. En fait, tu sais quoi ? Ce n'est probablement pas son argent de toute façon. C'est l'argent de son père. Ou alors si c'est une femme, c'est une profiteuse. Que de négativité. Et devinez quoi ? C'est vous qui jugez les autres. Ma question est la suivante. Comment le savez-vous ? Est-ce que ça ne serait pas des histoires inventées dans ta tête ? Et tu te dis, oh, il n'est pas si bon, elle n'est pas si jolie, il n'est pas si intelligent. Tu juges les autres personnes. Tu projettes tes propres insécurités, tes propres valeurs sur les autres. Comment savez-vous que cet homme n'est pas un travailleur acharné ? Comment sais-tu qu'il n'est pas un bon mari ? Comment savez-vous qu'il n'est pas un bon père de famille ? Comment savez-vous que c'est quelqu'un qui a travaillé dur 20 ou 30 ans pour en arriver là où il en est aujourd'hui ? Comment pouvez-vous juger avant même de parler à la personne ? Vous voyez comment votre esprit fonctionne. Comment allez-vous devenir riche si c'est l'image que vous avez des gens qui réussissent ? Numéro 6, l'ego des excuses. Vous pouvez gagner de l'argent ou vous pouvez trouver des excuses, mais vous ne pouvez pas faire les deux. Une excuse n'est rien de plus qu'un mensonge bien placé. Vous voyez les excuses que l'ego se donne. Même si je ne peux pas me le permettre, je n'ai pas d'argent, ou c'est trop loin. C'est trop difficile, ou je n'ai pas assez d'expérience, tu vois. C'est toujours, je ne peux pas, je ne peux pas. Vous pouvez avoir un million d'excuses pour ne pas faire quelque chose, mais vous n'avez besoin que d'une seule bonne raison pour le faire. Numéro 7, l'ego qui plaît aux gens. Je veux juste m'assurer que tout le monde est heureux, et que tout le monde va bien. Je ne veux pas faire de vagues, tu vois. Tant que tout le monde va bien, alors je vais bien. Vous essayez de plaire aux gens. Tu fais toujours passer les autres en premier. Rien de mal avec ça, mais parfois dans la vie, il faut savoir se mettre en avant. Même lorsque vous prenez l'avion, vous devez d'abord mettre votre propre masque à oxygène avant d'aider quelqu'un d'autre. Parfois dans la vie, c'est pareil. Il faut savoir se mettre en avant. Tu dois être un peu égoïste pour pouvoir être généreux. Si vous savez de quoi je parle, vous faites toujours passer votre famille en premier, non ? Tu fais toujours passer les autres en premier. Et ils pourraient penser que vous êtes désintéressés. Non, vous êtes égoïste. Numéro huit, l'égo de la justification. Vous justifiez pourquoi vous ne faites pas quelque chose. Vous justifiez pourquoi vous pouvez le faire. Vous savez, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis un immigrant, je parle avec un accent, je n'ai pas assez d'expérience. Ou peut-être, c'est trop tard, je suis marié, j'ai une femme, j'ai des enfants, je me sacrifie pour mes enfants. Et tu sais quoi ? Vous justifiez vos échecs. N'utilisez pas vos enfants comme une excuse, mais utilisez-les comme carburant pour votre motivation. Pourquoi vous devez faire quelque chose, et non pas pourquoi vous pouvez le faire. Arrêtez de vous justifier. Numéro neuf, l'égo jaloux. Tu as déjà dit des choses comme ça ? Oh, les riches sont avides, ils sont égoïstes. Oh, tu sais quoi ? Ce n'est pas un gros problème de toute façon. C'est de la jalousie. Ne critiquez pas ce que vous n'avez pas fait, ou ce que vous n'êtes pas capable de faire. Ne jugez pas. Parfois, je le vois même sur YouTube, où les gens jugent ceci et cela, je m'en fiche complètement, allez-y. Faites une vidéo. Créez une chaîne. Vous n'avez pas d'impact sur la vie de millions de personnes tant que vous ne l'avez pas fait. Ne laissez pas cet égo jaloux vous retenir. Numéro 10, le faux égo. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais à la minute où vous le rencontrez, il y a une sorte de vibration bizarre, qui fait que vous ne lui faites pas confiance, ou alors, vous savez, ils ont l'air très faux, ils sont si superficiels, et vous n'établissez pas cette connexion. Ils ne sont pas authentiques. Ou avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, dès l'instant où vous le rencontrez, il s'établit une connexion instantanée qui vous inspire confiance. C'est juste le lien qui vous permet de sentir que cette personne est sincère. Un faux égo. Peut-être que c'est vous. Peut-être que vous êtes très bon pour mettre un masque. Vous êtes très doué pour être cette personne dans une circonstance donnée, et une autre dans un autre scénario. Tu deviens une personne différente, et puis ici, tu deviens une autre personne. Et vous avez fait ça pendant peut-être beaucoup d'années. Tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais pas lequel est le vrai toi. Tu es perdu. Alors soyez vous-même. Tous les autres sont pris. Soyez vous-même. Je préfère que les gens me détestent pour ce que je suis, plutôt qu'ils m'aiment pour ce que je ne suis pas. Alors n'utilisez pas le faux égo. Vous n'en avez pas besoin pour réussir. Numéro 11, et c'est l'égo timide. L'égo timide dit, eh bien, je suis timide et introverti. Je ne suis pas doué avec les gens et je suis juste comme ça, alors je ne le fais pas. Je n'aime pas parler. Je serai juste comme ça. Mais vous vous en servez comme excuse. Vous utilisez ça pour rester dans votre propre bulle. Vous utilisez ça pour rester dans votre propre coquille. Et devinez quoi ? Croyez-le ou non, j'étais une personne très, très timide. J'étais un introverti gamin. Quand j'étais au lycée, je n'avais pas d'amis. Je ne voulais pas parler aux gens parce que je ne savais pas parler la langue. Ou alors j'avais peur. Même maintenant, parfois, lorsque je vais rencontrer des gens, il m'arrive encore d'avoir cette petite gêne. Mais c'est normal. Mais je ne laisse pas cela me retenir. Je sais que si je veux avoir plus de succès, si je veux être riche, je dois sortir de ma zone de confort. Je dois surmonter ma timidité. C'est comme ça que j'ai pu faire ce que je fais. Alors n'utilisez pas votre personnalité comme une excuse pour vous retenir. Numéro 12, l'opinion des autres. Soyez honnête. Vous vous en inquiétez beaucoup ou non ? Ce que les gens pensent de vous. Vous vous inquiétez de la façon dont les gens vous perçoivent ? Vous savez que vous voulez faire quelque chose, mais quoi ? Qu'est-ce que les gens en pensent ? Que penseraient les gens de mon action ? Vous savez, vous avez une bonne chose à faire, mais vous ne le faites pas parce que vous avez l'opinion des autres qui vous fait peur. Vous laissez l'opinion des autres vous empêcher de faire ce que vous savez être la bonne chose à faire. Ces personnes peuvent être votre famille, vos proches, vos amis, ou vos camarades de lycée. Ça n'a pas d'importance. Il peut s'agir des médias sociaux. Vous téléchargez une vidéo, vous publiez sur les réseaux sociaux, vous attirez l'attention. Et soudainement, vous avez quelques détracteurs. Les gens ne se soucient pas de vous. Les haineux et trolls qui n'ajoutent aucune valeur à votre vie. Tu postes un commentaire, tu te dis, « Oh, je suppose que c'est vrai et ça me fait de la peine. » Et vous arrêtez de faire ce qui va vous permettre de réussir. Alors stop, arrêtez de vous soucier de l'opinion des autres. L'opinion ne compte pas. Les critiques, les détracteurs, ils vont détester. Et alors ? Ça n'a pas d'importance. Tu fais ce que tu sais. Numéro 13, c'est de le faire soi-même. Vous savez, le « do it yourself ». L'ego dit ça. Si vous voulez que quelque chose soit fait, vous devez bien le faire vous-même. Personne ne le fera aussi bien que moi. Ou alors, je n'ai pas confiance en lui, ou je n'ai pas confiance en elle. Si tu veux que quelque chose soit fait, tu dois le faire toi-même. C'est ce que tu dis. C'est parce que tu ne fais pas confiance aux autres. C'est l'ego. C'est une forme d'ego qui vous retient. Car rien de grand ne s'accomplit avec une seule personne. Il faut d'autres personnes. Il faut un travail d'équipe. C'est probablement l'un des egos les plus courants. C'est ce qui empêche la plupart des entrepreneurs de passer à l'étape suivante. Parce qu'ils sont des maniaques du contrôle. Ils ont cet énorme ego de contrôle qui les retient.